On m'appelle le Capucin, si tu tiens à voir mon visage, aventure-toi, t'as fait l'histoire et je réaliserai ton vœu. Chapitre 27 Wattpad 28 Psychophonie 6 heures du matin Andrea était impatient de contacter Laura, mais ne pouvait pas car il était tard. Il alluma donc le portable d'Elisa pour y jeter un coup d'œil et y remarqua l'application de Facebook. Il avait besoin d'Internet. Il enregistra dans le portable d'Elisa le code Wi-Fi qui se trouvait dans la partie inférieure du modem et il ouvrait l'application. Il n'était pas inscrit à Facebook car il préférait se détendre avec des jeux vidéo. Il les trouvait très relaxants. « Je commence à te connaître maintenant qu'il est trop tard, » pensa-t-il. Il retrouva à travers ses postes sa nature joyeuse et optimiste. Seules deux ou trois phrases étaient pleines de tristesse et de courroux. Il n'y avait pas beaucoup de pages à lire car les études l'avaient absorbée et elle n'avait publiée que de temps en temps. À peine Andréa eut terminé, il jeta un coup d'œil sur le display et il remarqua un rond orange avec à l'intérieur un W et écrit en dessous « Whatpad ». Il alla sur l'application. Il ne pouvait plus attendre. Une page initiale lui apparut sur laquelle on pouvait lire « Continue à lire ». De son index, il fit défiler les couvertures des différents livres. Il était sur le point de fermer l'application. Il n'aimait pas beaucoup lire. Lorsqu'il vit au fond de la page la silhouette d'une personne. Il essaya de cliquer. C'était le profil d'Elisa au titre « Qui suis-je ». Elle n'avait rien écrit sur elle. Il n'y avait que la date d'inscription au site. En dessous, un autre titre. Suivre Il regarda les followings. Apparemment, la jeune fille était une fan d'Aurore, car parmi les différents profils qu'elle suivait, on pouvait y trouver « Paranormal It », « Paranormal, Mystérie, Aurorite », ainsi qu'une liste de lectures où Elisa y conseillait certains livres. Andréa fit défiler les titres jusqu'à ce qu'une couverture attira son attention à cause de son numéro « 3.10 ». Incapable d'attendre plus longtemps, il appela Laura. Peut-être ne s'agissait-il que d'une coïncidence, ou peut-être pas. Chapitre 28 Psychophonie Laura pleurait et avait du mal à retenir ses sanglots. Elle gardait sa main sur sa bouche. Elle aurait dû téléphoner à Andréa après avoir écouté l'enregistrement, et elle aurait dû lui parler pour savoir s'ils avaient bien entendu le même mot, mais ne se sentaient toujours pas en veine de le faire. Elle alla dans la salle de bain se rincer le visage. Elle respira plusieurs fois profondément, et elle appela son amie. « Arrêtez-la ! » s'exclama-t-elle lorsqu'elle répondit à l'appareil. « Je vois ! » lui confirma-t-il. « Mais de qui s'agit-il ? D'une femme ? » « Il n'y a rien d'autre à écouter ! » lui demanda-t-il plein d'espoir. « Nous n'avons malheureusement pas d'autres indices. » « Et que voulais-tu me dire à propos du livre ? » « Le titre est le Capucin. « Je crois que c'est un livre-jeu appartenant au genre horreur. » « Je suppose que ce Capucin est la mort en personne. » L'auteur demande dans son introduction de ne voter que pour le chapitre qui semble être le plus terrifiant. « J'ai commencé à lire le premier. » « Ce n'est pas le genre que je préfère. » « Je te lis le début. » « Il fait nuit noire. » « Il est 3h10. » « L'orage éclate dehors. » « Une grosse goutte de pluie frappe contre les carreaux de la fenêtre de la chambre à coucher où repose une jeune fille. » « Un grand fracas de tonnerre la réveille. » « Maintenant, elle a peur. » « Elle gît dans l'obscurité la plus totale. » « Il y a une panne de courant. » « Ce n'est pas l'orage qui la terrorise, mais une étrange sensation qui lui donne des frissons. » « Elle est seule chez elle, mais elle sent une présence. » « Elle entend du respirer dans la pièce. » « Quelqu'un est devant elle dans un coin. » « Il ne bouge pas. » « Il attend. » « Et elle sent que son regard est posé sur elle, même si elle n'arrive pas à le voir. » « Depuis combien de temps est-il là ? » se demande-t-elle. » « Elle perçoit un léger soupir. » « Elle voudrait se sauver, mais cette présence est près de la porte, et la jeune fille ne sait que faire. » « La peur lui serre les boyaux. » « Elle devrait peut-être faire semblant de dormir. » « Ce n'est peut-être que le ruissellement de la pluie qu'elle a pris pour une respiration. » « Peut-être un bruit. » « Il s'approche de plus en plus d'elle. » « Elle voudrait se sauver, mais la peur la paralyse. » « Elle ne voit rien, mais elle sent l'odeur de viande pourrie. » « Une main glacée se pose sur son visage. » « La terreur lui fait battre son cœur de plus en plus fort, et elle n'arrive pas à contrôler son corps. » « Ce qui est bizarre, c'est qu'il ne comprenne pas la présence de l'eau par terre. Même le matelas en est imprégné. » « Aucune trace de perte ou de fissure dans les murs ou au plafond. » « Lorsque les secouristes sont entrés dans la pièce, les volets et les portes étaient fermés de l'intérieur. » Laura, je me sens frissonner. Il s'est passé quelque chose de semblable cette nuit dans ma chambre.